Pourquoi ce serait une lubie de vivre ensemble ? Mais où tu veux qu'on habite ? T'as envie de vivre avec Juliette ou pas ? Bonjour mon petit papa. Toi, tu as quelque chose à me demander ? Tu sais l'appart que tu m'as acheté, j'aimerais y habiter. J'utilise ce studio pour loger des clients. Bah justement, c'est quoi ça ? Les affaires. Je peux venir habiter ici ? Oui. J'en ai marre de toi ! Arrêtez, il faut me calmer là ! T'as passé la Saint-Valentin avec elle ? Il se peut que je sois contrainte d'épouser Céline. Je te viens t'attendre, c'est plutôt marrant non ? On organise un petit dîner, histoire d'annoncer officiellement notre mariage. Votre bouffetaille, vos parents, mon père et vous, vous pouvez tous aller vous faire foutre. Je vais bientôt être sa femme, mais lâchez-moi ! J'ai aucune envie qu'elle devienne ma belle-mère. De toute façon, tu peux pas aller contre les choix de ton père. Frémont sait que tu as volé les factures. S'il a voulu entrer dans les affaires de Frémont, c'est uniquement pour faire tomber cette crapule une bonne fois pour toutes. Pourquoi il aurait fait ça ? Uniquement pour toi. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu m'as rien dit ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour moi ? Oui. Merci. T'as bien dormi ? Non. Mais c'est pas de ta faute. Moi, j'étais heureuse de dormir avec toi. C'est si rare. Charlotte, j'ai quelque chose de difficile à te dire. Oui ? Vas-y, je suis blindée maintenant. C'est seulement au cas où les choses tourneraient marles avec Frémont. Si on n'arrive pas à le faire tomber... Il faudrait que tu partes de Marseille ? Oui, pour Ninon. Tu vas aller où ? En Nouvelle-Calédonie. C'est le bout du monde. J'ai un copain architecte qui vient de s'installer là-bas et il y a quelque temps, il m'a proposé de le rejoindre. Et nous ? Je voudrais que tu viennes. Je suis désolée, Vincent, je peux pas. À cause de ton boulot ? Oui. Ça commence tout juste à marcher. Cette subvention que j'ai pour ma collection, c'est une vraie chance. Tu pourrais t'installer là-bas ? Pour faire quoi ? Des paréos ? Non, non, non. J'ai toute ma vie ici, tout ce que j'ai construit. Non, mais c'est qu'une possibilité, au cas où ça ne marcherait pas. Mais si ça doit se faire... Je te suivrai pas. Ma collection, ma boutique, c'est trop important. Et nous, c'est pas important. Pour combien de temps ? On s'en fout. Non. L'amour, il me rime pas avec toujours. La vie me l'a souvent fait comprendre, tu sais. Si t'as pas confiance en moi, il vaut mieux que tu restes. Vincent, j'ai confiance en toi. Mais je peux pas tout abandonner. Tu comprends ? Bonjour, Céline. Vous avez cinq minutes ? Je t'en donne deux. J'ai apporté les croissants. On pourrait se prendre un thé et papoter un peu, toutes les deux. T'es venue papoter avec moi ? Ils sont à quoi, tes croissants ? À l'arsenic ? Je peux les goûter d'abord, si vous voulez. Et qu'est-ce que tu veux me dire ? Je crois qu'on est toujours passés à côté l'une de l'autre. Je voudrais nous donner une chance de nous retrouver. C'est ton père qui t'a demandé de venir me voir ? Non, il est même pas au courant. Mais je suis sûre qu'il serait ravie qu'on fasse la paix. Il te l'a dit ? Non, mais bon, ça me semble évident. Sa future femme, sa fille... Et c'est pour lui que tu fais tout ça uniquement ? Pas seulement. Vous allez devenir ma belle-mère. Puis il y a le bébé. Je suis désolée. Ça doit être pénible de se faire toucher le ventre toute la journée. Un peu, oui. Enfin voilà, c'est pas facile à dire, mais je m'excuse. J'ai pas été sympa avec vous depuis le début. Enfin, pour moi non plus, c'était pas facile. Mes parents ont venu de se séparer. Je rêvais que d'une chose, c'est qu'ils se remettent ensemble. Alors quand je vous ai vu débarquer... Et puis mon père et ses conquêtes, c'est pas des très bons souvenirs. Je voudrais essayer d'oublier tout ça. Et tu es prête à passer l'éponge sur tout ? Oui. Même sur l'essure du couteau ? Oui. Bon, je vais aller nous préparer une petite tasse de thé, puis on pourra papoter, comme tu dis. Vous avez besoin d'aide ? Oh merci, ça va aller. Je suis à vous tout de suite. Pas de problème. Si je me fie à mon guide, ils disent le Select, un petit hôtel charmant et très familial. J'aurais pu m'être très charmant et très familial. Moi, mais je le connais, ce guide, il est pas... En tout cas, ils parlent pas de la déco, ils ont tort, j'adore. C'est gentil. Je suppose que vous voulez une chambre ? Oui, s'il vous plaît. Pour la nuit ? En fait, je sais pas trop encore. Peut-être pour une semaine ou deux. Vous louez des chambres, moi ? Parfois, à des proches, mais... C'est pas grave, je vais prendre pour 15 jours, après on verra. Très bien. Ce sera la 10. Vous êtes en vacances ? Oui, on peut dire ça comme ça. Je vais vous régler tout de suite. Ah non, c'est pas la peine. Mais si, si, comme ça, ça sera fait. Les clients qui payent d'avance, c'est rare. Mais je suis quelqu'un de rare, vous verrez. Non, non, je préfère que vous aillez d'abord vous installer. Comme ça, vous verrez si ça vous plaît. Je vous ai d'apporter tout ça. Non, 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 laissez. Je vous assure. Quel étage ? Deuxième. Bienvenue au Select. Merci. Charlotte ? Oui ? J'ai besoin d'aide. Deux secondes, j'arrive. Mais j'arrive pas à attacher ma robe. Voilà. Pardon. C'est bon. C'est bon. Vous êtes à combien de mois de grossesse ? Deux mois. Jour pour jour. C'est fou, hein ? Vous n'avez pas pris un gramme. Je fais très attention. Je vais être mince pour la mairie. Et puis pour la nuit de noces. Je veux que ce soit inoubliable. Évidemment. Et chaud devant. Ça vous dit un peu de chantilly ? C'est bon quand il y en a beaucoup. Après, sinon, c'est fable. Oh, Mélanie ! T'as fini d'ennuyer le client. Tu as peut-être envie d'être tranquille, ce monsieur. Vous inquiétez pas, tout va bien. Elle est charmante. Merci. Il n'y a pas de quoi. Vous devriez en prendre plus souvent. Ça adoucit le caractère. Ma chantilly, t'as vu ça où, toi ? Je l'ai lu. Oh, alors, alors. Elle est très nature. Oui. Elle est très sympathique aussi. C'est tellement agréable, les gens, qu'on le sourire. Oui, c'est vrai, ça. Côté sourire, elle n'est pas avare. Alors, vous avez trouvé la perle rare ? Ah non, Mélanie, elle travaille déjà ici. C'est pour aider au bar que je cherche quelqu'un d'autre, là. Pourquoi ? Vous cherchez du travail ? Oui. Quelle drôle de coïncidence. C'est un signe. Vous avez déjà travaillé à la restauration ? Eh bien oui, c'est mon métier. Ça fait cinq ans que je suis barman. J'ai commencé à Aix sur le cours Mirabeau et après, je suis parti travailler en Espagne comme saisonnier. C'est bien, ça. C'est un bon point. Un patron. Et vous aimez ce travail ? Oui, sinon, j'aurais changé. Évidemment, comme moi. Vous sentz un peu bête, vos questions, il faut dire. Qu'est-ce qui vous plaît exactement dans le métier ? Je ne sais pas, moi. Le fait de bouger, de rencontrer des gens différents tous les jours, de créer des cocktails, d'inventer, tout ça, quoi. Tout comme moi, quoi. J'aime ce métier pour les mêmes raisons. Bon, alors, patron ? Je ne peux pas me décider comme ça en trois minutes. Il faut que je réfléchisse. À quoi ? À sa candidature, party. Mais il est parfait. Après, il sera trop tard, il va vous passer sous le nez. Non, mais il faut que je réfléchisse. Il est un peu long à la détente. Bonjour. Waouh, la robe. Vous êtes magnifique. On se quitte plus aujourd'hui. J'aimerais que vous veniez avec moi pour choisir la lingerie. Oui, pourquoi pas. J'aimerais quelque chose d'élégant et de sexy. Une guépière, des portes-jartelles. Stop. C'est trop de détails pour moi. La vie sexuelle de mon père, moi, garde pas. Je te croyais plus ouverte que ça. Eh non. Là-dessus, je suis un peu... fermée. Excuse-moi. C'est merveilleux, Charlotte. Je suis sûre que Vincent va adorer. Vous allez faire un malheur. Vous êtes sincère, hein ? Mais bien sûr. Notre petite rivalité est oubliée. Si ça peut vous soulager, ça n'a jamais été vraiment sérieux avec Vincent. Enfin, pas comme vous. Tant mieux. On dirait que je vais vivre le plus beau jour de ma vie. Et puis, je suis réconciliée avec ma future belle-fille. On va former une famille recomposée et épanouie. Ça fait plaisir à entendre. Je suis sûre que c'est mon père qui a payé la banque pour me couper ma carte. On est gonflée. En tout cas, merci de m'avoir avancé l'argent. On remboursera, c'est promis. Bah si, j'insiste. C'est mon idée. C'est moi qui ai décidé de vous préparer à manger. Donc, c'est moi qui invite. En plus, j'ai pris des trucs un petit peu chers. De la viande d'autruche, c'est une drôle d'idée, quand même. T'es sûre que c'est bon ? J'ai trouvé la recette dans un de vos bouquins. Filet d'autruche en papillote. En tout cas, la photo de n'ayant envie. Alors, je te préviens, maman. Quand Juliette tente quelque chose, on ne sait pas trop où ça va nous mener. Je t'aiderai, si tu veux. Bah non, sinon, c'est plus une invitation. Il suffit de suivre la recette. Je peux très bien l'expliquer. Ton père t'avait interdit d'aller la voir. T'as vu, ça a marché. Elle me mange dans la main, maintenant. Mais c'est pas un jeu, Ninon. Bah, je sais. Alors, il fallait écouter ce qu'on t'a dit. Je l'ai fait et j'ai bien fait de le faire. Si Céline se doute de quoi que ce soit, elle pourrait tout foutre à l'eau. Tu comprends ça ? Elle est dangereuse, cette fille. C'est pas la peine de te mettre dans des états pareils. Ouais, excuse-moi. J'ai vraiment pas envie que vous alliez vous exiler aux antipodes, moi. Mais moi non plus, j'ai pas envie de m'exiler. C'est pour ça que je suis allée voir Céline. Je veux aider mon père. T'as fait tout ça pour lui ? On peut dire que vous vous aimez tous les deux. J'espère que tout se passera comme prévu. Mais oui. C'est bientôt la fin du cauchemar. Puis tu verras, quand Frémont sera en prison, il pourra plus forcer papa à épouser Céline. Et nous, on reprendra une vie normale. Oh là là, j'aimerais tellement que ce soit vrai. Je pense que je vais l'embaucher. Il m'a semblé très bien. Tant mieux. Il a travaillé dans beaucoup de bars à touristes à Ibiza. C'est qu'il doit être efficace, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? En plus, la clientèle est super exigeante là-bas. Surtout dans les endroits où il bosse. Les bars à touristes, c'est ça ? Enfin, voyons, patron. Le Pac-Man, le Ibiza Boys, ça vous dit rien ? J'y suis jamais allé à Ibiza, moi. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai jamais pris de vacances. Ibiza Boys, Roland, faut pas être grand clair pour deviner. Vous voyez, même Rachel, elle comprend. Vous me mettez au parfum ou ça vous amuse de me balader comme ça, comme un couillon là ? C'est des bars réservés aux hommes. Non. Si. Et souvent, le personnel est du même bord que la clientèle. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça voudrait dire qu'il est... Amosexuel, ouais. Ça te choque ? Ah non, non, pas du tout, non. Je suis pas choqué, je suis surpris, c'est tout. Moi, je dis que ça vous fout carrément les boules, ouais. Mais pourquoi tu dis ça ? Parce que vous dites plus rien. Et j'ai remarqué que quand vous avez les boules, soit vous hurlez ou soit vous prononcez plus un mot. Non, c'est juste que... On n'a pas ce genre de clientèle au Mistral. Tu refuses de l'embaucher parce qu'il est homosexuel ? Mais ça... C'est de la discrimination, Roland. Mais ça n'a rien à voir, je veux pas choquer mes vieux habitués, c'est tout. Il pourrait même vous coller un procès pour ça. Et puis ça, c'est procès à l'américaine, à tout va, là. Ça oui, ça m'affiche carrément les boules. Mais il peut faire ce qu'il veut de sa vie, moi je m'en fous. On est sûr ? Oui. Voilà, mon diaire des nouvelles. Cherchez le reste. Ah bien attendez, il y a de la sauce. J'en veux bien, ouais, ça frappe assez le goût. Le goût de quoi ? Du charbon. Mais je comprends pas. J'ai pourtant suivi la lettre qui avait marqué dans le bouquin. Tu sais, des fois c'est bien de lire la recette jusqu'au bout. Le temps de cuisson, par exemple, ça peut avoir son importance. Non mais c'est de ma faute, mon four chauffe un peu trop fort, j'aurais dû te prévenir. Vraiment, quel gâchis, je suis désolée. Pas autant que nous. C'est pas grave, on va manger de la salade. Ça, c'est une valeur sûre. C'est bon, c'est... Tu l'as lavé ? La salade aux cailloux, une fameuse recette de Juliette Frémont. Moi qui voulais vous faire un super déjeuner, c'est loupé. Bon, en attendant, une pizza, ça vous dit ? Ouais. Rachel, il faut que vous m'aidiez, je me sens perdue. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on doit tout sacrifier par amour ? C'est sérieux, ça, comme question, dis donc. Ouais. Faut que je prenne une décision, j'y arrive pas. Je vais bien t'aider, mais je ne peux te parler que de mon expérience. Ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut de l'or, je vous fais tellement confiance. Alors, ma belle, la réponse, c'est oui. L'amour, c'est important. Le reste, c'est accessoire. Parce que lorsque tu auras atteint mon âge, tu t'apercevras que ce qui te réchauffe le cœur, c'est l'amour que tu auras vécu. Tiens, par exemple, mon pauvre Albert ne pouvait pas avoir d'enfant. On a mis du temps à s'en apercevoir. Mais lorsqu'on a su qu'il était stérile, ça a été terrible pour moi, tu sais. Je devais accepter de ne jamais pouvoir être maman. Et vous êtes restés ensemble malgré tout ? Oui, justement. Parce que je l'aimais. Parce que c'était l'homme de ma vie et que je n'avais pas du tout l'intention de le laisser passer. C'est ça qui est à compter. Les enfants, on n'en a plus jamais reparlé. On l'a fait avec. Ou plutôt sans. C'est dû être difficile quand même. La nature avait décidé que ce serait comme ça pour notre histoire. Mais je ne regrette rien. J'ai eu une très belle vie. L'amour, ça donne des ailes, Charlotte. Mais l'important, c'est de savoir s'envoler. Je voulais te dire, au fait, je vais venir au mariage, finalement. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? T'es malade ? Non, mais j'en ai marre que ce soit la guerre et j'ai envie que mon père soit heureux. Et je peux savoir ce que t'as fait changer d'avis ? Tout ce que tu m'as dit. Ça m'a fait réfléchir. C'est vrai que j'ai été très dure avec Céline. Mais dis-moi, Ninon qui reconnaît qu'il y a l'œil tort, Juliette qui fait la cuisine, c'est un grand jour pour vous, les filles. Eh oui. Ouais, mais... Enfin, je comprends pas. Du jour au lendemain, comme ça, tu décides d'être copine avec ma sœur. C'est la boxe, ça rend zen. Aouh ! T'as senti la puissance ? Attends, moi aussi, je vais te taper. Comme ça, tu vas voir laquelle est la puissance. Tu fais ça, t'es morte, OK ? OK. Oh, c'est calme ! Mais c'est fini, non ! Hé, oh ! Et le Pandora, j'adore ! La dernière fois, j'ai dansé 6 heures d'affilée, tellement le DJ était mortel ! C'est la folie totale, là-bas ! Je vous dérange ? Euh, non, pas du tout. François, je te présente Thomas, et Thomas, je te présente François, le fils de Roland. Enchanté. Il va peut-être travailler ici ? C'est bien, ça. Attends, on est allés dans les mêmes endroits à Ibiza, tu veux dire, c'est trop mortel, ouais ! Ouais, c'est trop mortel. Ah, c'est pas encore fait, il faut que votre père réfléchisse d'abord. Bien, bien, bien. Euh, tu fais la gueule ? Non, pas du tout, je peux pas vendre le café, s'il te plaît. Oui, monsieur Marcy, tout de suite, monsieur Marcy. Règle number one, être toujours polié avec la famille du patron. Elle est trop, cette fille, vous trouvez pas ? Ouais, elle est trop. Mortel. Mais comment ça, ils te coupent les vives ? C'est quand on s'est engueulés pour l'appart. Je lui ai dit que je voulais plus de son aide, mais c'est parce que j'étais énervée. Resultat, il m'a tout coupée. Ah bah attends, c'est bien, ça. En plus, c'est vachement bien piqué. Assistante trilingue ? Mais t'es folle, tu parles qu'anglais. Oui, bah... Non, regarde, là, il cherche une vendeuse à mi-temps, c'est parfait. Non. Non, dans la vie, il faut visé haut. Comme ça, on tombe moins bas. Puis je suis sûre qu'avec du culot, ça peut marcher. Et ton bac, Juliette, tu vas pas laisser tomber ? Ah bah non, c'est juste un boulot à mi-temps. Alors ? Oui, bonjour. Suite conseil, je vous écoute ? Oui, bonjour, Juliette Fremont à l'appareil. Je vous appelle pour l'annonce. Vous cherchez toujours une assistante ? Trilingue, oui. Oui, je parle couramment anglais et espagnol. Très bien, continuons en anglais, si cela ne vous dérange pas. Sure, we can continue in English. Are you perfectly at ease with this language ? Yes. Great. And how quickly would you be free to come and work with us ? Excuse me, can you repeat slowly, please ? How quickly would you be free to come and work with us ? What ? Sorry, I don't understand. Vous n'avez pas dû bien comprendre, nous avons vraiment besoin de quelqu'un qui parle anglais. Ah, avec votre accent aussi, si vous croyez que c'est facile. Je me suis grillée. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ? Ah, t'achètes prêtes pour produits de luxe. C'est bien, ça, c'est tout à fait ce qu'il me faut. Ça m'étonnerait qu'ils te prennent sans expérience. J'ai 17 ans d'expérience dans le luxe. Oups. J'ai besoin du téléphone. Oui, mais je la laisse se faire jeter encore une fois, puis après j'interviens. Allô ? Oui, bonjour, mademoiselle. Je voulais être vraiment à l'appareil. Oui, bonjour. Oui, je vous appelle parce que j'ai vu l'annonce sur Internet. J'espère que mon père ne va pas l'embaucher. Il faut absolument que je lui parle. Et pourquoi ? Parce qu'il te drague. Voilà pourquoi. T'es jaloux ? Absolument. De lui ? Oui, de lui. Mais de son âge et de ses dents blanches et de son physique de bellâtre. C'est moi qui devrais être jalouse, oui ? Il n'a pas arrêté de te questionner. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Et vous avez des enfants et vous êtes mariés ? Ruse masculine. Il fait copain, copain pour que je ne me méfie pas de lui. Tu te trompes, là. Mais à un point que tu n'imagines même pas. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire qu'il est gay. Et j'ai l'impression qu'il t'a trouvé très à son goût. Moi ? Oui. Toi. Oh, merde. Il est où, ce portable ? Ce n'est pas vrai, ça. Allô ? Oui, c'est moi. Bonjour, madame. Oui ? Vous avez vu mes croquis ? Et alors, ça vous a plu ? Vous commandez 150 pièces ? Non, évidemment, ça m'intéresse. Mais c'est pour quand ? Dans un mois ? Écoutez, là, je suis dans la rue. Ce n'est pas très facile de parler. Je peux vous rappeler demain ? D'accord. Très bien, OK. Merci. Au revoir, madame. Oh, zut. Bonsoir. Désolé, c'est fermé. Excusez-moi de vous déranger. Je voulais juste savoir si vous aviez réfléchi. Parce que je peux commencer demain matin, si vous voulez. Non, non, mais c'est pas si pressé. D'autant que j'ai reçu plein de postulants et je veux examiner leur candidature à tête reposée. Je ne veux pas faire de favoritisme, vous comprenez ? Bien sûr. Mais quand est-ce que vous prendrez votre décision ? Je vous ferai signe. Vous êtes au Célexe, c'est ça ? Oui. Je vous y laisserai un message. Bon. Bonne soirée, alors. Vous aussi. Au revoir. Ça va être cuit dans 10 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Alors voilà. J'ai bien réfléchi. Il faut vraiment que vous partiez. Moi aussi, j'ai bien réfléchi. Ça va marcher, on n'aura plus besoin de partir. Et j'ai même acheté les oranges pour les apporter à Frémont en prison. Non, 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 c'est trop dangereux. Il faut que vous puissiez vous retourner. Non, Waldron est sûr de son coup. Dans cette mallette, il y aura une grosse somme d'argent et toute la comptabilité occulte du projet. Mais si Frémont on se méfie. Je ne sais pas si l'adresse n'est pas la bonne, si les flics le manquent. Oui, bien sûr, il y a un risque. Mais il est minime. Écoute, c'est toi qui m'as parlé de partir pour Nomea ce matin. Oui, mais ce matin, tu m'as dit que tu ne viendrais pas avec nous et pour moi, ça change beaucoup de choses. Tenez. Qu'est-ce que c'est ? Bah, pourquoi il y en a trois ? Parce que je viens avec vous ? Annule ce mariage. Je ne peux pas. Et s'il était retourné avec Charlotte ? Tu es en train de te détruire, là. Parfois, je ne sais plus ce qui est vrai ou ce qui est faux ou si je rêve. Tout me paraît tellement irréel par moments. Tout m'est pas perdre mon âme Pas effacer C'est